... Mesdames et Messieurs, Le mardi 17 octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie, des Algériens manifestent pacifiquement à Paris contre le couvre-feu décrété par le préfet de police, Maurice Papon. Nous sommes réunis ce jour sur la place Edmond-Arnaud pour dévoiler une plaque en hommage aux victimes algériennes tuées lors de cette sanglante répression. Carabelle, carabelle est, venant de l'Anche porverte. Carabelle, carabelle est, venant de l'Anche porverte. Monsieur le consul d'Algérie, Mesdames et Messieurs, Mesdames les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le porte-parole du collectif pour une plaque en mémoire du 17 octobre 1961, cher Mariano, Monsieur Antonio Placer, Mesdames et Messieurs les représentants des associations et chers grenobloises et chers grenoblois ici rassemblés, certaines dates ne peuvent pas s'oublier et ne doivent pas être oubliées. C'est le cas pour le 17 octobre 1961. C'était il y a 55 ans, jour pour jour. Cette date était déjà gravée dans nos mémoires. Elle est désormais gravée également sur les murs de notre ville, Grenoble. Et l'émotion que je ressens, l'émotion que je crois que nous partageons aujourd'hui, est forte. Notre présence et cette plaque sont pour nous un acte fort. Elle marque notre volonté de nous souvenir ensemble de cette page sombre de notre histoire commune. Notre volonté d'avancer ensemble. En ce mois d'octobre 1961, la guerre d'Algérie bouleverse les deux rives de la Méditerranée. Le préfet de police de Paris, tristement célèbre Maurice Papon, instaure un couvre-feu raciste à Paris. Il interdit à tous les Arabes, à tous les Berbères, de circuler dans les rues après 20 heures. Face à cette décision inique, des milliers de femmes, d'hommes, d'enfants décident de manifester pacifiquement dans les rues de la capitale. La presse de l'époque les désigne comme des Nord-Africains, mais les mots ont un sens. Et c'est bien le peuple algérien de Paris qui décide de marcher pour revendiquer tout simplement la dignité et l'égalité, ces deux principes de la République. Avec cette action pacifique, les Algériens veulent faire entendre leur voix. Ils disent « Nous voulons prendre en main notre avenir, nous voulons tourner la page funeste de la colonisation ». Mais à cette demande de liberté, les autorités françaises opposent une répression sanglante d'une violence inouïe. Et du 17 au 20 octobre 1961, des Algériens sont massivement arrêtés. Certains sont torturés, certains seront noyés. La répression est terrible, elle frappe à l'aveugle. Les femmes et les hommes sont pourchassés jour et nuit dans les rues de la capitale. Le gymnase Japi sert de lieu d'interrogatoire et de torture. Des militants indépendantistes sont jetés, ligotés dans les eaux froides de la Seine. Partout, c'est le règne de la terreur. Le bilan est terrible. On rapporte que plus de 10 000 personnes sont raflées et emprisonnées à Vincennes ou à la porte de Versailles. Et les corps des Algériens tués affluent à l'Institut médico-légal. d'autres ne seront jamais retrouvés. Durant ces trois jours d'octobre 1961, oui, la République a failli. Et la justice française, malheureusement, tristement, ne s'est jamais penchée sur ce massacre. Au lendemain de ce massacre, peu de voix se sont élevées contre cette parparie. Et nous n'oublions pas le rôle crucial qu'ont joué, témoignages chrétiens, et l'humanité, les seuls organes de presse à s'indigner contre le pouvoir de l'époque. Je n'oublie pas non plus le meeting organisé par l'OMRAP le 18 octobre en solidarité avec le peuple algérien et en lutte contre cette répression. Rares, très rares, sont les hommes politiques qui ont eux aussi tenté de dénoncer les exactions. Et des citoyens ont œuvré sans relâche pour ne pas laisser étouffer ce massacre dans l'obscurité coloniale. Leur courage les honore. Aujourd'hui, citoyens de France et du monde, responsables politiques, associatifs, notre responsabilité collective est de faire vivre cette mémoire. Nous refusons le silence et nous refusons l'oubli. car c'est bien la mémoire qui peut penser les plaies, c'est elle qui peut nous aider à construire un avenir commun apaisé. Un avenir dans lequel chacun trouve sa place. L'historien Benjamin Stora nous a rendu visite il y a peu de temps à Grenoble et j'ai eu le grand honneur de lui remettre la médaille d'or de la ville de Grenoble. Comme lui, nous savons que la France a trop longtemps refusé de regarder en face le passé colonial, de reconnaître les crimes qui ont accompagné cette période. Cet aveuglement a sans doute participé au sentiment de mépris ressenti par de nombreux Français liés à l'Algérie. Et cette occultation officielle a aussi été utilisée, instrumentalisée par les nostalgiques de la France coloniale, aujourd'hui encore il faut le rappeler certains s'attellent à cultiver cette nostalgie nauséabonde, à instrumentaliser les peurs, à attiser les fractures et les haines. A cela nous devons adresser une réponse ferme, forte. La guerre d'Algérie est terminée, l'Algérie est algérienne. et je suis convaincu que notre République se grandit quand elle reconnaît ses errements et ses erreurs. Ce n'est pas de la repentance qu'on fitte, c'est l'histoire, c'est la mémoire, c'est la vérité. La République se grandit quand elle permet à tous de trouver sa place en son sein, chacun avec sa culture, chacun avec son histoire, avec ses singularités. Et la reconnaissance par le sommet de l'État il y a quatre ans est un premier pas qui va dans le bon sens. Cet attachement à la vérité, je sais qu'il est largement partagé ici à Grenoble. Il est porté par des citoyens pour qui la liberté, l'égalité, la fraternité ne sont pas des mots creux, des mots vains. Et dans notre ville, depuis près de 30 ans, des habitants de Grenoble se rassemblent chaque année, ils défilent pour ne pas oublier et pour exiger la vérité totale sur ce massacre. Cette vérité, nous la devons bien sûr aux victimes et à leurs familles. Nous la devons aussi au peuple algérien et nous la devons enfin à nous tous et toutes, enfants de la République française, on ne construit pas une société durable avec du silence et de l'oubli, mais avec de la vérité et du respect. Aujourd'hui, mes remerciements vont bien entendu au collectif pour une plaque en mémoire du 17 octobre 1961. Votre mobilisation pendant toutes ces années est un bel exemple de lutte noble et j'ai ici une pensée particulière pour Jean-Jacques Kerkacharian, ancien président du MRAP qui aurait aimé partager ce mouvement avec nous. Je salue également le centre d'information Interpeuple et l'association Algérie au cœur ainsi que tous les citoyens qui ont permis à cette plaque de prendre place ici. Tous, vous êtes les villages de Grenoble, vous êtes les visages de notre ville ouverte, de notre ville solidaire, fiers de son engagement contre le racisme et contre les discriminations, fiers de son attachement à la justice et à la liberté, fiers aussi de sa tradition d'accueil qu'elle veut continuer de porter plus haut que jamais. Grenoble est riche de ses femmes et de ses hommes venus d'Algérie et d'ailleurs qui ont fait notre ville la ville que nous aimons aujourd'hui. Dans un poème d'Agueule du loup, Kateb Yacine nous demande peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux, tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la scène rougissante. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux, et maintenant, vas-tu parler et maintenant, vas-tu te taire. Je crois que notre réponse ici à Grenoble, elle est là aujourd'hui et elle est là grâce à vous. Je vous remercie. Permettez-moi également de saluer très chaleureusement et très amicalement l'ensemble des associations du collectif Isérois du 17 octobre 61 pour le travail accompli dans le cadre d'une exigence de vérité concernant les massacres du 17 octobre 61. Il s'agit, nous le savons tous, nous le savons bien, d'un aboutissement de tant d'années d'efforts et de mobilisation de beaucoup de bonne volonté, aussi bien algérienne que française, pour que triomphe réellement les idéaux de justice, de liberté et de fraternité. Enfin, je voudrais, à cette occasion, me féliciter de l'initiative de la municipalité de Grenoble sous la conduite de M. Éric Piolle de la reconnaissance de ces massacres, à l'instar d'autres municipalités, vous le savez certainement, donc à l'instar d'autres municipalités de plus en plus nombreuses à travers le territoire français. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Applaudissements Quelques mots simplement, 2016 est une année exceptionnelle, avec la mise en place de cette plaque. Je tiens une nouvelle fois à remercier la Marine Grenoble et aussi à saluer la sincérité, la vérité, portée par les discours qui ont été prononcés par M. le consul d'Algérie et par Marie Cœlle, maire de Grenoble. Mais le fait que ce soit un geste important ne marque pas une fin, mais doit au contraire nous encourager à poursuivre l'effort entrepris depuis des années. C'est parce que les citoyens se sont emparés de cette question depuis des années que nous avons pu progresser. Il y a encore du chemin à faire. Nous le doutons que nous devrons nous rassembler encore et encore, surtout en ces temps où beaucoup s'acharnent à réécrire l'histoire, à en falsifier le contenu, à passer sous silence les malheurs et les violences qui ont été commises. C'est pourquoi, déjà, nous vous donnons rendez-vous pour octobre 2017. Dans l'immédiat, je vous invite à écouter quelques morceaux de la chorale des barricades qui va se produire là tout de suite, qui sont régulés en présent, qui nous font l'amitié d'être là et qui ont voulu apporter leur contribution à cet hommage. Et nous partirons en manifestation « Jeter des fleurs dans l'hiver » en hommage aux victimes du 17 octobre 61. « Jeter des fleurs dans l'hiver » 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 Merci.